Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Voilà, il y a quelques temps, il n'y a pas très très longtemps, j'ai la boutique La Tienda de las Manuelidades, je vais y arriver, Manuelidades, pardon, qui m'a contactée pour être lors d'été en France. Donc en fait, c'est une boutique qui vend en Espagne, elle vend aussi au Portugal et elle a, depuis peu maintenant, elle vend aussi, elle emporte aussi en France en fait. Donc j'ai décidé de vous montrer un petit peu le petit colis que j'ai reçu en sachant que tout ce que je vais vous montrer, vous pourrez le retrouver dans leur boutique. En fait, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez le retrouver dans leur boutique. Donc je vous montre tout ça. Hop, voilà, donc ça se présente comme ceci. Je vais enlever les bulles. Alors donc, j'ai eu une petite perforatrice comme ceci, de la marque Inspiro, voilà, elle est trop sympa. Voilà, j'ai eu un gros rouleau de double face, ça c'est top. Donc ça c'est des petits bonbons, donc ça c'est le logo de leur boutique en fait. Je le trouve super sympa en plus. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller voir tout ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu deux nouveaux Cristal Drops, je vais y arriver. Donc il y a le, je ne sais pas si vous allez réussir à lire. Il ne veut pas, c'est le Wisteria Purple, donc dans les tons mauves. Et j'ai le Driesia The Clear, alors je ne suis pas très douée en anglais, dans les tons bleu nacré, pas bleu nacré, blanc nacré. Donc ensuite, il travaille beaucoup aussi avec les produits Stamperia en fait. Donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir des choses de la marque Stamperia. Donc là, ce sont des embellissements en bois qui sont vraiment super sympas. avec la petite cage à oiseaux, les petits mots, etc. Voilà. Ensuite, j'ai eu deux papiers en 30-30. Donc c'est du papier fait à la main, un peu à papier parchemin en fait. Donc voilà. Il y a aussi des petites cartonnettes. Voilà. Alors eux aussi font du papier en fait. Je vais enlever ma boîte. Voilà, donc ça c'est du papier. Je vais vous montrer ça. Si je préfère ce bruit. Donc là, il y en a 12. Donc je les trouve vraiment super sympas dans les tons de pastel. Il y a ça avec les plumes là, c'est vraiment joli. Les plumes derrière aussi comme ceci. Celui-là. Les papillons. Voilà. C'est vraiment dans les tons pastel aquarelle, c'est vraiment magnifique. Super joli. Voilà. Encore des beaux papillons. Un peu plus grands. C'est vraiment chouette. Dans les tons roses là. Là j'ai des petits oiseaux. C'est vraiment joli. Encore des fleurs dans les tons roses. Dans les tons orangés pastels. C'est vraiment, ça fait toutes les saisons. J'ai l'impression que ça fait automne. Enfin, j'aime trop trop trop. C'est sympa. Comme ceci. Il y a celui-ci dans les tons bleus. Avec les notes de musique. Je ne sais pas si vous voyez derrière. Voilà. Et celui-ci. Voilà donc pour leur papier. Et ensuite, ils m'ont mis un bloc de chez Stamperia. Qui est le Lilac Flowers. Et là c'était. Bah c'est Aquarelle. C'est en espagnol. Donc j'ai un peu de mal. Mais Piubela Aquarella. Voilà. Et donc celui-là de chez Stamperia. Donc là. Avec l'album de chez Stamperia. Ça va être. Enfin avec le bloc. Ça va être ma prochaine création. Je vais utiliser ça. Celui-là. Enfin voilà. Ça va être dans ces tons-là en fait. Donc c'est vraiment super joli. Dans les tons mauve et violet pastel. Et moi j'aime beaucoup. C'est avec des mots en français en plus. Génial. Super. Trop sympa. Voilà. Donc ça ce sera avec celui-ci. Que voilà. D'ici peu. Vous aurez sur ma chaîne. Normalement. La future création que je ferai avec cet album-là. Avec ce bloc de papier. Vraiment super joli. Et voilà. Voilà donc. C'était ma petite vidéo. Voilà. Juste pour vous montrer un petit peu. Ce que j'ai vu. Et voilà. Pour vous annoncer cette nouvelle aventure pour moi. Et je les remercie vraiment de la confiance qu'ils peuvent m'apporter. Enfin voilà. Je suis très touchée qu'ils m'aient contacté. Et ça va être un grand plaisir pour moi de créer. Et voilà. Donc soyez bien dans la fuite. N'hésitez pas à vous abonner. Et à bien mettre la petite cloche pour que vous puissiez voir les futures vidéos. Et puis je vous invite à aller voir leur page Facebook et leur site internet. Et vraiment ils font plein plein de choses pour le scrap, le mix média. Et vraiment ouais. Ils ont vraiment une grande pannelle de choses. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.